ça c'est bon ça le point parfait oh là là et là tu as vraiment plus du tout envie de bouger c'est ça et là tu te poses tu lis un manga et t'es bien qu'est ce que c'est beau tu vois ça c'est parfait et salut tout le monde j'espère que vous allez bien nous on va nickel salut tout le monde salut chers internautes on est là pour la partie 3 la troisième si tu n'as pas vu tu regardes cette vidéo quand même et tu regardes les autres et tu regardes les autres et c'était motivé tu regardes la première puis la deuxième puis la troisième n'hésitez pas aussi en description on le redira mais il ya le lien vers ma chaîne youtube si vous aimez les mangas justement on va parler de manga si vous aimez les mangas justement c'est la chaîne parfaite puisque je parle d'actualité manga et culture otaku en règle générale là on est vraiment sur la partie 3 où on va parler ben quasi uniquement je pense que de manga on en a pour pas mal de temps et on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de cette vidéo allez c'est parti vidéo 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 manga tech du coup encore puisque alors on va vraiment attaquer le gros de la collection alors faut savoir que je range par ordre alphabétique je sais que beaucoup soit range par éditeur ou par auteur moi je range bête méchant par ordre alphabétique c'est le plus simple pour le moment peut-être que je changerais par la suite après il ya quand même du coup une certaine organisation au niveau du rangement ouais ouais parce que j'essaye quand même que ça soit ce que j'aime pas c'est par exemple j'aime pas couper les séries tu vois j'aime pas trop les couper mais par moment j'ai pas le choix donc parfois j'essaye de pas les couper mais tu vas apparemment j'ai forcément pas le choix parce que bah manque de place oblige tu es un peu bloqué mais bon par exemple je peux avoir j'ai des nouveautés comme 08 apprenti espion j'ai des anciens comme 666 satan j'ai beaucoup de tomes sol puisque j'essaye de récupérer plein de nouvelles séries ça par contre faut que tu le montre ça c'est un coffret que madame m'a offert vas-y n'hésite pas mais on n'hésite pas à montrer mais regarde la qualité des mangas par contre regarde la qualité d'édition tu déconnes non c'est quoi cet effet de dingue c'est un effet de relief alors je sais pas si on le voit on le voit dans la vidéo c'est la plus belle édition que j'ai là dedans c'est la première fois je vois ça où les tomes sont quand j'ai pas vu grand chose en manga mais ça prend tous les tomes sont comme c'est la première fois je vois ça tous les tomes sont comme ça il ya une super et c'est bien c'est une petite série comme ça il ya que quatre tomes c'est un coffret quatre tomes la série terminée c'est de la sf c'est alma c'est de la sf ou en gros c'est un peu un mélange entre irobot et je suis une légende c'est en gros tu es tout seul il ya que des robots c'est le seul humain qui reste du science fiction c'est de la sf je suis un gros fan de science fiction moi aussi de manga de science fiction après moi je lis beaucoup franco belge mais là du coup en manga je connais pas la science fiction en science fiction j'en ai beaucoup donc tu as alma arms aussi qui est un petit peu un délire de science fiction avec alice au pays des merveilles très 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 joli en tout cas là c'est dans le sens c'est une très vieille série que j'ai complété cette année et je suis assez content ou en gros tu vas suivre les personnages principaux d'alice au pays des merveilles donc joggernaut le lapin blanc et tout ça mais en mode monstrueux d'accord mais en mode monstrueux je peux te montrer une planche ouais vas-y vraiment vraiment trop montre déjà l'extérieur ça par exemple c'est le juggernaut par exemple tu vois pas de juggernaut jaber walkie mais je te montre c'est vraiment en mode monstrueux ça c'est le jabber walkie par exemple d'accord c'est vraiment il se perde des merveilles mais version science fiction horrifique en fait parce que c'est des étudiants qui ont eu des gènes de monstres magnifique qui ont été qui ont été incrustés et donc du coup ça les transforme en monstres là on a bastard c'est un abonné qui m'a quasi complété la série qui m'a envoyé quasi la série que de base j'avais commencé avec le tome 24 que j'avais trouvé à deux euros une occasion au final j'ai quasi la série complète battle royale à tata il ya des sboubles ah oui non mais c'est ça c'est quoi ce truc non alors ça c'est de la dark fantasy des années 80 d'accord ça sort toujours c'est à dire que c'est toujours édité la série est toujours pas terminée d'accord ça a débuté dans les années 80 non parce que moi il faut que je fasse ma miniature c'est de la dark fantasy des années 80 c'est esthétiques années 80 excellent voilà il ya de tout donc si tu aimes l'esthétisme de tout ce qui est dark fantasy des années 80 bas là dedans tu as ce qu'il faut quoi battle royale tu connais les films ah bien sûr mais bien sûr que je connais à la base c'est un manga ça je savais par là il ya huit hommes tu as huit hommes et là pour l'instant on a un ouais j'ai que le premier tome de de la perfect édition de soleil manga par contre j'adore le ah je suis en train de tout te mettre en l'air j'adore le toucher il n'est pas lisse comme tes autres mangas voilà ça c'est bec si tu relis bien mongolian shop squad tu regarderas sur un des clips de orelsan il a marqué ça sur un de ses suites dans je le mets comme ça pour qu'ils voient voilà je sais pas si mec c'est une série sur la musique est extrêmement bien c'est une réédition et j'aime beaucoup c'est un des gladiateurs de la rome antique mais sauf qu'ils combattent contre des dragons et d'autres créatures mythologiques d'accord c'est excellent c'est en huit hommes c'est pareil c'est une série courte le dessin est très vif très très organique très noir et ça combat contre des minotaurs dans une arène contre des dragons jusqu'à la mort quoi c'est c'est tu lis ça tu as envie de chevaucher un dragon et découper des têtes quoi magnifique c'est clairement ça voilà bistar c'est assez connu en ce moment c'est sûr des un monde d'animo anthropomorphes ah oui on peut le voir bleach il faut que moi oui c'est lisse avec on est très très bien bleach faut que je me refasse la série mais j'en ai qu'un homme pour l'instant blood c'est un des animés que j'ai plus aimé donc j'ai aussi les mangas bonne nuit poun poun que j'ai commencé faut que le lise j'ai pas encore lu parce qu'apparemment c'est très psychologiquement très dur apparemment dans the witch et aussi le mangaka café bleach c'est une autre série qui vient de sortir qui est sorti quand un tome chainsaw man c'est ultra connu en ce moment c'est un mec en fait qui se transforme en démon tronçonneuse et qui tronçonne des démons tout simplement magnifique et c'est ultra gore et là on parlait de nose bah tu vois ça les chunchu les crying freeman les daigo cd mangas que j'ai trouvé à nose à 1,99€ et c'est de moi on en avait on en avait parlé c'est pour ça si vraiment vous tombez sur cette vidéo vous n'avez pas vu les autres c'est quand même assez important de regarder les premières vidéos pour le reste de la collection pour aussi on avait parlé un petit peu des étagères qui sont faites en bois de palette tout simplement il les a fait lui même sur mesure par rapport à sa collection je trouve ça énorme le concept est juste dingue j'avais jamais pensé à le faire et ça prend pas plus de temps que ça voilà demon slayer c'est connu aussi détective conan des gréman bon ça c'est de l'occasion de l'acheter ouais c'est encore des mangas que j'ai eu à nose la série finit en cinq tomes il me manque le tome 1 mais tu peux le trouver facile tofus de manga français ça ouais donc j'ai à dofus arena dofus et j'ai aussi dofus monster c'est vrai c'est de l'occasion que j'ai eu dans ma boutique à 2 euros le tome et j'essaye de compléter au fur et à mesure et dragon ball en en pastel forcément que les meilleurs du monde c'est comment ça c'est comme ça que j'ai commencé les mangas personnellement dragon quest à doute il cause et d'en zéro enfin tu vois il ya vraiment beaucoup de tom où j'ai pas beaucoup parce que j'achète sur les vides greniers comme ça donc parfois ben je vois en fait tu fais de l'occasion pour la route et c'est vraiment de réduire les coûts quoi voilà tout simplement et paradis qu'on a eu en calendrier de la vente à du fairy tale fairy tale ça c'est lié à les affaires fairy tale je sais qu'il ya il ya 73 tom tout est ouais mais tout est fait pour je sais que ça plaît beaucoup à certaines personnes fairy tale c'est vraiment quelque chose qui plaît qui plaît beaucoup fait un rire qui est ultra bien c'est sûr jen jis khan donc peut-être grand khan en fait tu suis les débuts de temujin donc celui qui dit deviendra jen jis khan en gros c'est le tout début quand son père se fait tuer et qui devient le jen jis khan mais après c'est romancé en fait fenrir c'est en gros un extra terrestre qui a été nommé par les nordiques fenrir et qui va aider en fait temujin à devenir le grand khan à devenir d'une jis khan et à conquérir toute la mongolie par contre c'est fini au japon en quatre tomes et au vu du deuxième tome j'ai peur que ça a été stoppé parce que en vrai vu que tu pars sur les invasions mongoles et les guerres mongoles et c'est très historique ça aurait pu aller très très loin et en quatre tomes je me dis je sais pas où on a d'accord fait tu vois fire force et par l'auteur de solitaire c'est vrai ça parle de pompiers je connais pas du tout en gros tu sais pas pourquoi tu as des gens d'un coup d'un seul qui se transforment en torches humaines c'est à dire qu'ils s'enflamment tout seul d'un coup en fait tu as des pompiers qui ont des pouvoirs de feu qui doivent les tuer en fait détruire au lieu que ce soit des zombies c'est des zombies mais en feu d'accord ok et ça part dans des délires tu vois c'est c'est qu'au japon que tu vois des choses comme ça après il ya des trucs là dedans où c'est très japonais aussi genre des filles avec des mensurations surdimensionnées qui qui sont mineurs et qui sont tout le temps sous vêtements tu sais pas pourquoi parce qu'on quand on est mineur on peut pas avoir des des trucs surdimensionnés non mais là c'est exagéré ça m'a fait un peu sortir de l'oeuvre voilà c'est guerrer que ça c'est un truc complètement oui parce que le fan service comme ça ça peut gâcher aussi oui ça gâche mais là ça gâche apparemment la suite est mieux donc d'accord la suite get baker que j'essaye de continuer j'ai les 29 premiers oh joli quand même les 29 sur 39 vraiment joli là je l'avais dans mon ancienne collection et c'était une de mes séries préférées donc il y en a combien à peu près en tout tu as une idée de get baker il y en a 39 là j'ai les 29 premiers d'accord donc je vais y arriver j'ai quasi fini gigante je viens de me mettre à jour et en gros ça ça pourrait plaire c'est de la science fiction avec des boules génial c'est une actrice de films pour adultes ouais qui attend attend moi je c'est une actrice on peut pas laisser on peut pas laisser nos abonnés attend tu m'as dit ça non mais c'était avec ton temps là attend attention je regarde avant vous au cas où regardez le lui en attendant il y a des choses alors tu peux avoir des scènes ouais mais on va pas et elle devient en gros elle devient gigantesque grâce à cette montre mais c'est c'est une femme qui a des boules et qui devient géante oui si je suis démonétisé mon gars c'est en gros elle hérite d'une elle se fait greffer de force elle se fait greffer de force une sorte de montre qui peut la rendre gigantesque et ça part dans un délire de science fiction ou en gros sans trop spoiler il ya des monstres gigantesques et c'est power ranger mais à poil c'est trop bien ton truc donc en gros c'est une actrice porno très connue qui va défendre tokyo mais quand elle se transforme bah forcément les vêtements en suivent pas donc ils craquent et elle se retrouve à poil à défoncer des monstres gigantesques d'accord magnifique donc imagine une actrice imagine clara morgan géante qui combat godzilla magnifique tu vois le délire bon mais comment tu peux avoir visite comment il passe c'est le mangaka de gants c'est le mangaka de gants donc il part dans des délires tout le temps d'accord en vrai c'est très profond l'histoire et c'est profond c'est profond c'est non mais en vrai c'est ultra bien narré mais un gars au corps ok j'ai plus je l'ai pas encore lu je l'ai eu à nos voilà on a du gun mais j'ai juste un tome de gun last order désolé pour l'éclairage par contre c'est un peu pas un tome de gun last order mais c'est mon préféré waouh c'est magnifique je le connaissais pas celui là pourtant gun je suis fan mais là mais j'attends la suite je m'achèterai la suite au fur et à mesure mais c'est ma couvre préférée de par contre tout ce que tu as en manga c'est que des versions français oui j'ai que du pour la lecture d'accord que c'était juste au cas où si tu avais de la version japonaise c'est pas quelque chose qui t'aurait intéressé pour l'objet en fait en lui en objet oui mais sur des versions collector oui voilà non par exemple par exemple après le reste non après bon là ça beaucoup de mangas pas pas continué talent center la tâche jacal la tâche jagan aussi qui est pas mal 4 sous un vieux manga je peux expliquer en même temps aux internautes en fait après c'est pourquoi tu as beaucoup de séries qui sont pas terminées en fait c'est surtout que j'achète beaucoup parce que je veux je veux absolument récupérer récupérer les 4400 que j'avais dans ma collection avant donc je rachète dès que je les vois à pas cher et que ça vaut le coup toutes les séries que j'avais avant je les rachète au fur et à mesure de rattraper la collection que tu avais eu à l'époque ouais d'accord donc du coup bah parfois je me retrouve je vais faire plein de magasins d'occasion des librairies et tout et je me retrouve à trouver deux trois tomes par ci par là qui sont à 1 euro 2 euros je les prends et je me dis bah je continuerai la série plus tard d'accord au fur et à mesure je me les complète comme ça et toi qui aimes bien les kaijus est ce que tu as entendu parler de kaijus number 8 enfin bon je pense que toute façon tu as entendu alors les kaijus c'est par rapport à godzilla tout ça parce que moi je suis à fond godzilla imagine un mec qui se fait parasité par un mini kaijus et qui devient lui même un kaijus pour aller buter du kaijus c'est en gros lui à fort maintenant il se transforme en cette bestiole là pour aller défoncer à main nue du godzilla magnifique c'est trop bien ça je kiffer il faut vraiment pas et tu m'énerve si je me mets dans les mangas à cause de toi la kengana choura c'est du manga pop corn c'est que de la baston c'est de la grosse baston c'est un gros baston qui tâche bon kenshi vagabond c'est le très connu j'ai la série complète ça par contre tu vois comme je te disais j'aime pas couper mais là j'ai pas eu le choix parce que je veux faire prendre en bas voilà j'aime pas trop faire ça mais j'ai pas eu le choix la king's game c'est pareil c'est du survival c'est du survival game c'est un style de manga que j'aime bien aussi c'est en gros c'est un battle royale quoi c'est le dernier qui a excellent c'est le dernier qui survit il gagne en gros c'est le jeu du roi c'est à dire que dans une classe ils reçoivent des sms et s'ils font pas les gages ils sont butés d'accord ok mais c'est bien après c'est après c'est bien amené bon la loi d'où est qui je viens de faire terminer la série en gros c'est un petit il est terminé pour celui là ouais c'est un petit bonhomme en fait qui a le pouvoir de recycler dire que tous les déchets il va te ramasser une canette tu en as parlé sur une des vidéos mais en gros pas pour combattre un mec qui va prendre une canette qu'il a trouvé par terre il va lui jeter à la gueule mais entre temps il va le donne il va la transformer en arbre donc au final lui te prend une canette tu prends un chêne centenaire dans la tronche c'est trop rigolo ouais c'est vrai que c'est c'est trop rigolo en fait c'est génial je sais que tu en as parlé dans une de tes vidéos ouais mais franchement c'est le temps il te suit tu suis c'est bien tout ça c'est du nose tout ça c'est du nose c'est des éditions black box donc c'est vu des vieux mangas tu as ta goldorak ils sont très très bonnet la devil man ta cosmo ship ta amon c'est des vieux collège foufou alors là ouah ça annonce que tu trouves du collège foufou non il n'y en a plus mais d'accord ouais pendant un moment il y en avait quand c'est très dur à trouver par contre c'est très très dur à trouver maintenant parce que pour la compléter la série je galère à les prix en os c'est un magasin on en a parlé déjà dans une vidéo et c'est vrai que c'est un magasin où on peut trouver des mangas où on peut trouver des pop on peut trouver des choses à des prix complètement ouf là c'est pareil c'est encore du nose là c'est d'autres gros gros volumes que j'ai eu aussi à nose et envie de grenier ouais ensuite là c'est ça que je voulais te parler ça c'est les c'est du comment dire c'est du c'est du toulou c'est tous les livres de lovecraft adaptés en manga d'accord couverture cuir couverture cuir c'est fait par goutanabe et touche moi ça en 5 c'est de la qualité de ouf tu peux le poser là alors je ne sais pas si on va bien voir comme ça par rapport à l'éclairage c'est de la qualité de ouf tu as vu ça et on dirait pas un manga j'ai ouais mais on dirait un vieux livre mais c'est un manga waouh et c'est voilà c'est vraiment du lovecraft donc tout l'horreur de lovecraft en un dessin quoi c'est beau et c'est ça c'est un bel objet et en fait c'est l'auteur est en train de réadapter l'intégralité des romans de lovecraft dans cette version et les éditions qui ou ne le font je les ai pas tous tous ceux qui sont sortis mais il y en a un paquet et ça ressort encore il y en a plein donc si vous aimez les mangas d'horreur ça c'est vraiment d'accord le most là c'est un peu le coin horreur là c'est pareil c'est les chefs d'oeuvre de junji ito qui sont faits par mangetsu qui sont superbement incroyables mangetsu c'est une toute jeune maison d'édition qui vient de sortir qui ont eu un contrat de junji ito et sont en train de ressortir l'intégralité de ses mangas en france dans des versions de luxe comme ça d'accord et ça c'est après tu vois ça rend superbement bien quoi c'est des très très beau livre tu connais le film la guerre des mondes oui bien sûr bien sûr il existe en manga waouh ag wells couverture cartonnée rigide magnifique et c'est en trois tomes vas-y ouvre le et c'est et regarde tu as vu comment c'est l'interroi à tranche noire ouah la vache toi qui aime la science fiction tu as aimé la guerre des mondes ah oui et c'est en trois tomes pour l'instant il ya que deux tomes de sortie j'ai pas encore acheté le tome d'accord et une fois que tu as le troisième comme c'est fini c'est juste vraiment en trois tomes et c'est pas déconnant pour l'édition oui parce que là c'est un très beau livre je dis franchement c'est là c'est un brûle à le voir en vrai c'est quand même un très beau et c'est pas déconnant et il ya que trois tomes donc tu vas pas te ruiner non plus avec c'est ça c'est quoi ça c'est les mangas ouais c'est des mangas aussi on dirait des omnibus vers sûrement mais en fait c'est ce que c'est de l'intégral ouais c'est ce que carrefour a fait avec eux c'est un partenariat entre les éditions kiyoun et carrefour mais uniquement les magasins carrefour en gros c'est des omnibus intégral de séries courtes c'est à dire que secret à la base c'est l'intégral de trois tomes poison city ya que deux tomes mais c'est excellent et en fait c'est c'est que à carrefour et c'est 3 euros 50 le manga ça ce livre là tu payais 3 euros 50 ouais mais ça vaut clairement le cool ce que tu es en train de me dire donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo où je vais carrément chez chez les gens on a on a un gros gros projet de série ensemble où on va se balader dans certaines villes pour vous montrer certaines boutiques et ça ça va plaire à ton fils parce que c'est le premier manga du mangaka de maïro academia barrage qui est en deux tomes tu reconnais un peu la patte pas du tout mais par contre où il le descend reconnaît un petit peu c'est son premier manga ouais c'est clair non c'est pas qu'un peu on reconnaît même très bien tu vois et c'est en omnibus après c'est un manga tu peux les trouver à l'unité chez kiyoun c'est pas grave c'est quoi ça ça c'est un manga zelda en version de et dedans tu as deux histoires et tu as de sacrés livres il est sublime et il est en parfait état oui et à deux soins quand même de tes affaires tu as deux et de regarde tu as deux histoires tu as zelda minish cap et zelda fantôme horglace et tu as toute une collection de ça c'est les perfect éditions de zelda chez soleil manga tu en as toute une collection là dessus tu as en fait tu as ocarina of time major as max qui a tous les jeux c'est d'ailleurs ils les ont adaptés en manga et là tu as twilight princess qui s'explique tu l'as lu ou pas encore celui là je l'ai pas encore lu d'accord mais très très beau livre en tout cas bel objet de collection ça c'est magnifique dans une étagère ça ça fait tout son effet et est-ce que tu as déjà vu alors ça c'est pas le créateur de dragon ball mais ce que tu as déjà vu la mère de sengoku on connaît son père est ce que tu as déjà vu sa mère oui on l'a vu dans le film broly qui la mère au cinéma il n'y a pas d'accord ouais c'est ça oui c'est exactement elle elle est comme ça oui c'est vrai qu'on l'avait vu dans le film ouais mais c'est juste là parce que je crois qu'elle n'a jamais apparu sinon et c'était la première fois qu'on l'a vu c'est dans le jack o'look galactic patrolman que l'on voit dans le voit un moment dans le film avec freezer aussi je connaissais pas du tout mais c'est pareil c'est pas le créateur de dragon ball et en fait ça à la base c'est avant les événements dragon ball puisque c'est à j'aurais aimé j'aurais aimé le lire celui là c'est avant que goku soit envoyé sur terre ça ça tu trouves tu le trouves partout dans tous les d'accord je connaissais pas du tout mais alors pour les grands fans incontestés de dragon ball bon tout le monde doit connaître sauf moi sur du coup ouais je suppose ça c'est les timbres goldorak qui était disponible à la poste non mais wat que j'ai mis sous cadre 3 euros 50 à deux cadres exclusifs goldorak comme ça que j'ai mis sous cadre j'en avais jamais entendu parler j'en ai parlé dans le manga café news d'où laquelle avant le tgs avant le tgs ah parce que depuis le tgs je les regarde tes mangas café news et ça je l'avais pas vu ouais après là j'ai bon j'ai le célèbre attaque des titans j'ai before the fall j'ai que le tome 1 faut que je continue la suite puisque before the fall c'est avant les événements de l'attaque des titans d'accord ça le bateau de tezé c'est un thriller en fait un gamin retourne dans le passé enfin un jeune homme retourne dans le passé et va essayer de découvrir pourquoi son père était accusé d'assassinat parce qu'apparemment son père aurait empoisonné toute une classe d'enfants dans le village ou sauf que c'est pas vrai en fait lui retourne sans le vouloir dans le passé pour enquêter sur l'histoire d'accord comme c'est ultra profond comme je connais pas grand chose en manga et tout elle évite de spoils par contre donc tu fais juste d'accord c'est juste au cas où je pense pas que voilà après c'est pareil une jima du curby ça c'était pour les enfants pour qu'ils commencent à lire du cheval du zodiaque un petit peu ouais les racailles de l'autre monde là c'est pareil c'est imagine j'adore le titre d'imagine une bande de grosses racailles japonaises mais qui arrive dans un monde d'heroic fantasy ouais parce que derrière il ya un dragon ouais bah ce qu'ils font c'est qu'ils vont défoncer du dragon un coup de batte de baseball magnifique j'adore en mode touche pas ma moto je vais t'éclater enfin tu vois c'est les racailles à japonaises bon après c'est de l'horreur aussi l'île de hozuki magus of librairie c'est très beau parce que en fait c'est la lecture est interdit dans ce monde tout cas un gamin qui découvre une bibliothèque cachée qui est fan de livres mais les objets de se cacher pour lire sinon il peut se faire tuer d'accord et c'est très très beau comme on a marre marome et gars aussi mais d'abord tu as connu mais la vote le nom ça me parle non non ah non ça me parle pas du tout en dessin animé et pourtant le nom me dit vraiment quelque chose quand il me dit ça et du coup c'est le manga voilà que j'ai eu ma femme a réussi à trouver pour le fameux calendrier de l'avant au milieu rio ito c'est une série sur les fantômes si mais c'est pour ça que ça me dit quelque chose en fait je l'ai vu dans le calendrier de l'avant ben voilà c'est pour ça on a mob psycho moriarty bah en fait c'est du sherlock comms tout simplement ça c'est un truc un petit peu horrifique sur un détective schizophrène c'est extrêmement cool mais ça coûte très cher là on a un coffret d'un vieux manga je l'ai eu en 1,50 euros mais il a un peu vécu mais en vrai c'est sympathique ukamil roy ça c'est un de mes coups de coeur de 2021 ouais je sais que tu en avais parlé un gros coup de coeur de 2021 franchement c'est vraiment une très très bonne série que je conseille de lire à tout le monde si vous aimez la sf c'est ultra cool one punch man forcément bon tout le monde connaît one punch man ouais ouais mais je vais passer encore pour un mec vous savez que j'y connais pas grand chose en manga one punch man je suis hyper fan moi j'ai regardé l'animé la première saison que j'ai kiffé le concept est juste dingue par contre le truc c'est que c'est la première fois que je les vois en livres en fait et ça donne bien ouais ça rend bien normalement enfin c'est même mieux que ouais normalement c'est souvent mieux que l'animé quand même les livres c'est face et mille fois mieux je veux dire tu regardes un petit peu tu regardes un petit peu les planches one piece ouais bon là il t'en manque un sacré paquet ouais ouais là j'ai j'ai jusqu'aux 50 bah non 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 mais c'est dispatcher si tu veux j'ai les dix premiers et après voilà j'ai 20 29 30 t'as toujours pareil comme on disait tu essayes au fur et à mesure suivant les bonnes occasions suivant les sites ou les magasins ce que je trouve des fois quand tu en trouves hop ça te complète ta petite collection quoi voilà je vois d'accord comme je lis que je regarde que l'animé je lis pas forcément donc après on a beaucoup de beaucoup de bonnes séries que j'ai commencé ça c'est un coffret d'une série complète c'est par l'auteur de naruto samouraï 8 ouais c'est de la science-fiction aussi c'est en gros un gosse qui n'a pas le droit de sortir parce qu'il est malade et du coup il s'évade dans des dans un monde en vr pour devenir le meilleur guerrier du monde c'est assez cool d'accord samouraï di porkio c'est un de mes mangas préférés sur les samouraïs c'est pour moi l'un des meilleurs mangas de samouraï qui qui soit d'autres séries que j'ai commencé ça aussi c'est de la sf en trois tomes c'est fini c'est la réinterprétation de dororo mais en version en version sibérie steampunk un peu tu sais un petit peu froide gelée glacée avec des robots complètement dégueulasse tu vois ça découpe du robot à coups de l'âme ouais d'accord tu vois vraiment bien ça simplement en gros la fille son père a donné une bonne partie de ses organes à des androïdes et du coup elle découpe tous les androïdes pour récupérer tous ses organes ses bras ses jambes son coeur son foie ça rate fin c'est assez cool spawn bah tu dois connaître spawn quand même ah oui mais en manga ça m'a tué je savais pas que ça existait en manga parce que spawn moi je le connais en comics et d'ailleurs il faut que je m'y mette sérieusement on me l'a encore demandé on me l'a encore conseillé et ça fait un an que j'ai envie de m'y mettre à spawn c'est un peu comme un ghost rider voilà voilà d'après ce que j'avais compris vite fait grosso modo c'est ça mais tu vois même en manga c'est joli il n'y a que trois temps il n'y a que trois tomes c'est une série qui a été stoppée parce qu'il n'y avait pas de succès par contre en comics il y en a un sacré sacré paquet il y a des omnibus et tout de ça il faut vraiment que je m'y mette ça c'est incroyable en shaman king j'ai l'ancienne édition et la nouvelle édition d'accord c'est mon manga de coeur oh c'est sympa la petite frise il est vraiment super sympa contrairement à ceux qui connaissent contrairement à slam dunk celle là les mieux tu as des frises en manga je crois que c'est ça existe je crois que c'est la première fois ça existe je vais passer pas je vais passer un d'accord pour un camp non non ça existe mais elles sont pas toutes belles malheureusement voilà quand même pas mal après bon il me manque parce que tu vois j'ai du 17 au 18 du 10 à 17 ah oui la frise n'est pas du tout d'accord mais au fur et à mesure parce que en gros ils ont sorti le dernier tome et le tome 1 en même temps parce que dans la première édition ça s'est arrêté au tome 32 mais il n'y avait pas la fin il n'y avait pas le dernier tome il n'a pas été sorti au japon il a été stoppé ils ont refait une édition avec la vraie fin et du coup ils l'ont sorti le tome 17 mais quand tu regardes si tu as la première édition la couverture elle est réversible donc tu as le tome 33 c'est à les 32 premiers tomes de la première édition c'est énorme le concept c'est pour ça c'est pour ça qu'en fait ils ont sorti le tome 17 en tant que le tome 1 ils ont pensé à tout le monde en fait ils ont pensé à tout le monde très très beau livre et j'en parle beaucoup shaman king sur ma sur ma chaîne parce qu'il ya le remake de l'animé 20 ans plus tard qui est sorti aussi où je fais des reviews dessus parce que c'est vraiment l'animé le manga de coeur quoi shaman king c'est vraiment toute mon enfance et mon adolescence après bon il ya beaucoup de nouveautés shino tory c'est une série un peu à la walking dead en trois tomes sauf qu'au lieu des zombies c'est des oiseaux d'accord imagine que quelqu'un se transforme en une espèce de corbeau géant et qui bouffe des humains c'est trop drôle c'est vraiment trop drôle après c'est pas mal de petites séries en cours spy x-family qui marche pas mal et du sunken rock super mario le tome 1 c'était pour les enfants pour qu'ils commencent un petit peu à lire et puis après c'est vraiment des séries que j'ai voilà que j'ai pu j'ai commencé que je n'ai pas encore continué togari c'est une vieille 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 série aussi qui date un petit peu tokyo revenger que j'ai commencé parce que j'adorais animer la tsubasa tu l'avais vu ouais que j'ai les 14 c'est l'été d'un gars les a tous lu ça c'est les 14 prochains le belblad c'est un petit peu comme on va dire grosso modo berserk mais c'est de la dark fantasy aussi j'aime beaucoup à d'accord j'aime beaucoup et c'est c'est vraiment c'est une quête de vengeance en fait c'est le but c'est de buter et de se venger enfin lui va se venger de tout ça mais c'est de la grosse baston qui tâche quoi c'est du découpage qui tâche bien d'accord la dark fantasy quoi mais franchement c'est c'est l'ancienne série mais elle est extrêmement cool les connaisseurs de dark fantasy l'apprécient puis voilà une donne le ultimo c'est un toi qui aime les comics regarde qui a scénarisé je me relève les genoux regarde qui a scénarisé stony oui arrête tes bêtises c'est le mangaka de shaman king qui est au dessin et le scénario est fait par stanley le vrai stanley le vrai stanley en personne tu veux voir une photo de stanley en kimono ouais stanley en kimono et tu sais quoi le grand méchant de l'histoire c'est stanley dans le truc ils ont dessiné stanley en mode en mode en mode en mode ultra ultra comment dire ultra beau gosse musclé non mais c'est quoi ce truc quoi de face et il est où déjà tout à la fin je le vois là ouais là il en yukata non mais je rêve attend attend faut que je montre ça non mais ça me tue et what est en gros dans l'histoire le méchant c'est enfin c'est pas stanley mais c'est quelqu'un qui lui ressemble fortement quoi parce que tu regardes ça c'est stanley lui c'est clairement c'est clairement stanley ben ouais c'est clair ah c'est fou et c'est incroyable c'est une série courte aller en dix tomes de mémoire je les ai pas tous donc déjà rien que déjà quand tu aimes shaman king mais en plus tu aimes les bd et tu aimes stanley quant à ça dans ta collection tu es en mode allez bon c'est bon c'est posé et voilà après il ya d'autres trucs et sache que je te disais yu yu akucho qui vient de ressortir qui a une édition un petit peu métallisé un petit peu tu vois oui on voit la place on va vraiment le voir si on le voit un petit peu cet effet métal et elle est très très sympa et ils vont faire une frise comme là oui je le vois déjà là pour l'instant on a deux deux et commence à faire une frise aussi ça y est on a réussi à faire tout le tour ça y est ouais on a fini cette première petite série ensemble c'est beau quand même si vous voulez revoir les anciennes vidéos on vous montre un petit peu tout le reste tous les objets de collection un petit peu voilà est ce que tu lui as donné un nom à cette pièce c'est tout simplement c'est j'ai envie de te dire c'est tout simplement les locaux de de manga café prod quoi c'est c'est ma gaming room quoi c'est gaming room ouais c'est beau quand même c'est là où je suis en live sur twitch et là où je fais mes vidéos youtube c'est mon espace tu connais the walking dead oui on en a des comics tu devrais l'appeler lucie lucille voilà non j'ai margaret déjà en tant que pied de biche c'est au cas où qu'il ya des zombies j'ai margaret d'accord t'es occupé équipé qui mais margaret ça vient d'où ce nom là je vois pas ah c'est comme ça en fait j'ai cherché un film une série où il y avait une margaret dedans en pied de biche margaret thatcher à la limite mais barbelé autour du pied de biche et c'est bon on y est oui au pire qu'est ce que c'est beau tout ça en tout cas ce fut un très grand plaisir de faire des vidéos ensemble bah ouais puis t'accueillir pour ces trois vidéos quand même ouais là on a fait une série 3 on va refaire une série en extérieur où on va voir et peut-être aussi donc une série peut-être airping pourquoi pas quand il fera vrai dehors et ça ça sera sur l'autre chaîne youtube ça sera pas du tout sur celle là et aussi les vidéos sur ma chaîne à moi ouais c'est clair il faut qu'on a même pas pris le temps c'est là la journée est passée tellement vite la journée est passée vite notre dame aussi si on ne passait pas notre vie à bouffer en tout cas je te remercie avec grand plaisir c'est toujours un plaisir de t'accueillir et puis de montrer tout ça quoi de montrer tout ça et de partager la passion avant tout ouais c'est incroyable là franchement c'est top et n'hésitez pas énormément de choses il ya plein de choses que je connais pas en plus déjà comment faire des étagères en bois ça m'a tué franchement en tout cas n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos interagissez nous on répondra tu viendras répondre à les commentaires bien sûr ouais super en tout cas tous les liens seront dans la description si vous voulez passer le voir sur sa chaîne youtube il ya des vidéos tous les jours tous les jours donc nous on est bien parti aussi on est quand même assez actif aussi en tout cas je vous remercie je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et allez tout le monde ciao ciao